La politique de la ville, ça peut sembler très compliqué et pourtant c'est très concret au quotidien. On prend deux minutes pour vous expliquer notre feuille de route. La pauvreté affecte aujourd'hui des territoires très différents en France. Dans certains endroits, plus pénalisés que d'autres, les inégalités ont atteint un niveau insupportable. En 2012, un habitant sur quatre des US était au chômage. Un sur quatre renonçait à des soins pour des raisons financières. Et les jeunes étaient particulièrement victimes de discriminations liées à l'origine ou à l'adresse. Dans certains territoires, on attend plus longtemps son bus, on ne trouve pas de place en crèche, le pôle emploi manque de personnel. Depuis 30 ans, la politique de la ville a ciblé ces territoires qu'on a appelés les quartiers. Les dispositifs se sont superposés et tout cela est devenu illisible et inefficace pour réduire les inégalités. Pour changer la donne, le Parlement a voté en février 2014 à une très large majorité, une loi qui simplifie la carte des territoires de la politique de la ville. Les moyens seront recentrés sur 1300 territoires cœur de cible. Ces territoires sont définis par un critère unique, le revenu des habitants. Le critère le plus évident et le plus objectif. Quand on habite dans un territoire cœur de cible, l'État, les collectivités et les services publics prennent des engagements. Par exemple, la région s'engage à réserver au quartier 10% des fonds européens pour le développement économique et la formation. Pôle emploi renforce le nombre de conseillers dans ses agences et réserve 15 000 emplois d'avenir pour les jeunes. C'est aussi dans ces territoires que l'État créera les écoles de l'entrepreneuriat et que l'Éducation nationale cible pour les enfants 40% des ouvertures de classe en faveur de la scolarisation à deux ans. Parmi ces territoires, 200 connaissent des difficultés supplémentaires liées à des habitats très dégradés. 5 milliards de subventions nationales y seront investies pour améliorer le cadre de vie des habitants. Tout ça, c'est écrit dans un contrat de ville. Il traite dans une même dynamique les actions en faveur des habitants, les interventions sur le cadre de vie et le développement de l'emploi. Les mères isolées et les jeunes sont la priorité centrale de ce travail. L'objectif, c'est la solidarité entre les générations. Et vous dans tout ça ? La réforme prévoit la mise en place de conseils citoyens composés d'autant d'hommes que de femmes. Pour donner la parole à tous, leurs membres sont tirés au sort comme on le fait des jurés. Et les volontaires sont aussi les bienvenus. Le conseil citoyen débat, dialogue avec tous les acteurs et donne son avis sur les projets développés. Ils seront mis en place avec les contrats de ville. On récapitule. La politique de la ville, c'est une logique simple et républicaine, pour donner plus à ceux qui ont beaucoup moins. On concentre les moyens, on mobilise tous les acteurs et on vous associe aux décisions. Et si ça vous paraît plus clair, on compte sur vous pour partager la vidéo.